Je pense que l'un des premiers défis que notre agriculture doit relever, c'est la mise en œuvre et la valorisation de son potentiel agricole et agroalimentaire pour d'abord répondre aux besoins alimentaires nationaux et européens et pour participer à la construction d'échanges commerciaux solidaires au niveau international dans le cadre notamment du défi qui nous est posé de l'essor démographique dans les prochaines années. Cela suppose donc un mode de production agricole et de transformation agroalimentaire qui intègre les enjeux de création d'emplois, qui intègre les enjeux environnementaux, mais également les enjeux de viabilité des filières agricoles et agroalimentaires notamment par le respect de la triple performance économique, sociale et environnementale. Cela suppose également des politiques publiques de régulation des prix et des productions mais également des politiques publiques d'orientation des productions pour maintenir et renforcer notre potentiel agricole et agroalimentaire. Elles sont de trois ordres parmi les plus importantes, je ne vais pas toutes les citer, mais en termes d'avancée je pense qu'il y a des choses positives au niveau de la politique d'installation notamment par une couverture sociale des personnes qui seraient en stage ou en formation dans le cadre d'une installation mais également par l'adaptation du contrat de génération à l'agriculture suivant les spécificités du secteur. C'est un premier point. Le deuxième point c'est l'élargissement de la protection des lanceurs d'alerte aux fraudes alimentaires au vu des scandales qui ont eu lieu ces derniers temps. C'est un élément important et notamment dans un cadre que ces lanceurs d'alerte puissent l'exercer dans un cadre collectif pour que ce soit mieux pris en compte par les instances publiques chargées de ces aspects. Troisième élément, concernant la forêt, il y a quelques recommandations qui ont été reprises dans le projet de loi au moins au niveau des idées et notamment sur le fonds stratégique forêt-bois. C'était une idée qu'on avait avancée dans la vie sur la valorisation de la forêt que le CESSE a fait ces mois derniers. C'est une idée intéressante, encore faut-il que ce fonds soit pérennisé. Je pense qu'il y en a au moins deux. C'est la création de l'Institut agronomique et vétérinaire de France qui vise à regrouper tous les établissements d'enseignement et de recherche publique en agronomique et vétérinaire. Il y a déjà eu un regroupement qui porte le nom d'Agrénium, qui est un consortium. L'évaluation objectif n'a pas été faite, l'évaluation indépendante n'a pas été faite. Il semble que le bilan ne soit pas très positif. Donc, aller plus loin dans cette orientation nous paraît totalement inopportun et inadéquat. Deuxième point, c'est concernant la forêt, notamment sur le financement. La forêt, c'est un secteur par essence qui est sur le long terme. Or, les financements, au stade actuel, n'ont pas de pérennité. Ces financements se font par l'intermédiaire de la loi de finances qui est annuelle. Et là, le 16, la section de l'agriculture, pense que là, il y a un véritable problème pour renouveler la forêt et mettre en place une réelle politique nationale forestière et industrielle pour valoriser notre patrimoine forestier. En dernier point, sur les réserves, concerne le cadre de la saisine. Nous avons été saisis sur six articles, ce qui ne permet pas d'avoir une analyse globale de la loi. D'autant que certains articles qui nous sont soumis renvoient à d'autres articles dont on n'a pas à faire l'évaluation ou l'analyse. Donc, c'est effrustrant et ça ne permet pas une analyse cohérente de la loi. Sans compter le délai qui est pour le moins un petit peu court, puisqu'on a été obligé de faire ce projet d'avis sur quatre semaines.